Je n'aurais pas pu penser ni écouter ce que j'ai entendu sans ce climat de l'époque. Moi, je n'aurais pas pu l'entendre et les analysants n'auraient pas pu le dire, n'auraient pas osé le dire. J'ajouterais une autre opposition qui, elle, si je puis dire, a surgi non seulement de la lecture des grands psychanalystes dont je suis issu en tant que courant de pensée. Freud, d'abord, évidemment, même s'il est marqué par son époque, comme chacun d'entre nous on l'est d'ailleurs. Je dis ça avec un peu de véhémence parce que souvent on lui reproche, ce qui est un peu une bêtise. Lacan, Jacques-Alain Miller et quelques autres. Je n'aurais certainement pas pu opposer d'un côté la mère et de l'autre côté la femme. et arriver à la conclusion que finalement, on est vraiment femme que quand on quitte la place de mère. Et que pour être mère, il n'est pas sûr qu'on puisse toujours être en position d'être femme. Donc cette dichotomie entre ces deux positions fait le noyau, en quelque sorte, organisateur de ce tout petit ouvrage. Parce que vous avez vu, c'est un tout petit livre. J'ai été influencé, parce que j'en ai eu l'occasion, par des entretiens avec deux grands physiciens. Je considère que si vous voulez, les savoirs, les différentes branches du savoir, se sont toujours nourries de l'avancée de l'une. On lui emprunte ses concepts, on les sort de l'endroit où ils ont été produits, et on voit ce que ça donne dans un autre contexte de savoir. Et là, ces deux physiciens, l'une d'entre elles, avait axé la chose sur le vide. Et l'autre avait plutôt axé la chose sur les ondes gravitationnelles, dont il est une des personnes qui les a mis avec une équipe américaine en évidence expérimentalement. Bien qu'elles étaient déjà prévues par Einstein, mais c'est une chose de les concevoir, c'en est une autre de les mesurer. Et donc, tous les deux, à leur façon, l'une me disant que je ne comprenais rien, que le vide, ce n'était pas le rien, et qu'il fallait faire une différence, que le vide, c'était très plein. Et l'autre me disant, à une de mes questions, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres univers ? Il m'a dit, mais non, le postulat, c'est qu'il n'y en a qu'un. Bon, ok. On est toujours impressionné, nous, par les choses, enfin, on interprète les choses à partir de notre image du corps. Donc, je lui disais, ben, l'univers, il est un peu rond, mais pas du tout, il est totalement plat. Ah bon ? Donc, ils ont eu une manière de faire effraction, si je puis dire, dans les catégories de pensée liées à notre corps, parce que nos catégories de pensée empruntent beaucoup à notre expérience corporelle, telle que ce soit l'image ou que ce soit le corps vivant, si je puis dire. Et donc, ça m'a permis, après, d'envisager, plus exactement, ça m'a permis de me dire, est-ce que si j'utilise, à ma façon, librement, ces concepts qu'ils me mettent sous le nez, qu'est-ce que ça donne, si je le plonge dans, finalement, la pratique ou l'expérience analytique, et le livre est issu de ça. Alors, j'en avais fait deux articles au départ, mais le livre doit beaucoup à mon éditrice, Ève Miller-Rose, qui est donc l'éditeur de Navarra, parce qu'elle a fait un travail de reprise mot à mot de ce que je disais, en me disant, là, je ne comprends pas ce que tu dis, là, je ne comprends pas ce que tu dis. Et donc, c'est un travail qui m'a obligé à être, j'espère, le plus clair possible, mais c'est sûr que ça part quand même d'une expérience très singulière, qui est l'expérience analytique. J'en profite peut-être pour dire qu'il y a un texte de Lacan sur les différents types de causalités. Et il dit qu'en psychanalyse, la causalité est matérielle, ce qui reste à comprendre, une fois qu'on a dit ça. Et en fait, un analyste, ça ne fonctionne pas trop avec le sens, parce que le sens, c'est fait pour les conversations avec les copains. Il m'a dit ça, je lui ai répondu ça, je pense qu'il pense ça, non, je pense qu'il ne pense pas ça, tatata, tatata. Non, dans une cure analytique, c'est vraiment très très important qu'un analyste ne s'oriente que sur les mots. C'est-à-dire que notre matière, Lacan a fait un jeu de mots, évidemment, c'est la motérialité. Matière, matérialité, mots, motérialité. Et donc, j'étais très très soucieuse dans l'ouvrage de respecter mot à mot ce qui était sorti des bouches analysantes. D'ailleurs, je leur ai demandé s'ils étaient d'accord, bien qu'on ne puisse, à mon avis, pas du tout les reconnaître. On ne peut même pas reconnaître l'argent, parce que finalement, c'est ça, la thèse même de l'ouvrage, c'est que la jouissance, elle n'est pas totalement régie par le genre, elle n'est pas totalement régie par l'organisme, elle est régie par la motérialité aussi. Et l'expérience du vide, c'est aussi, on pourrait, j'ai plutôt accentué le côté barré, bar sur le sens, bar sur l'autre, un drôle de lieu, finalement, que le lieu de l'inconscient, qui échappe un peu à nos cadres de pensée habituels. Mais, finalement, c'était important pour moi de montrer ça, enfin, d'essayer de le transmettre à d'autres. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada